Salut à tous et bienvenue dans l'apéro mercato, cette émission où on se prend très au sérieux parce que le mercato, c'est pas le café du commerce, donc on va pas traiter ça en prenant l'apéro et pour cette émission, on a le plaisir d'accueillir Gaël Birault, salut Gaël. Salut Mourad, salut à tous. Alors tu es le chef des sports de la Marseillaise, cette institution de la presse locale qui est fréquemment en danger. Oui, qui est toujours en difficulté, mais on essaie de se réinventer et puis on est toujours là. Voilà, et donc tu couvres l'OM avec notre ami Michel Garosio, qu'on salue. Et voilà, et puis on espère que vous êtes là pour encore longtemps pour nous parler de l'OM, donc on va parler de l'OM aujourd'hui, tranquille, avec le pack à l'eau, parce que tu as voulu faire couleur locale, donc tu as tout à fait le droit, moi je suis un enculé de capitaliste. On va tout de suite passer à la première rubrique de cet apéro mercato, c'est la grosse rumeur, là c'est plus qu'une rumeur, c'est une info, c'est fait, c'est Leonardo Balerdi, 21 ans, qui a signé à l'Olympique de Marseille, donc c'était il y a quelques jours l'officialisation, avec un truc un peu cryptique, t'as vu ça un petit peu ? Oui, 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 c'est nouveau, ouais c'est nouveau, bon pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, donc il arrive en près d'un an avec option d'achat, apparemment pas automatique, donc déjà qu'est-ce que tu penses de ce profil d'international à argentin, qui a seulement 13 matchs en pro, en championnat en tout cas ? Je pense que c'est assez cohérent avec le mercato que la direction nous vend depuis un moment, c'est-à-dire, dans la phase 2 du Champions Project, il va falloir des jeunes à fort potentiel, on a Balerdi, qui a très peu joué en Europe, dont on ignore quand même beaucoup de choses, mais vu les finances du club, vu le départ de Zubizarita il y a deux mois, on peut dire que c'est un bon pari, on peut dire que c'est cohérent aussi avec ce que le club peut faire, on sait que jusqu'à preuve du contraire, on n'aura pas Cristiano Ronaldo au mercato, donc voilà, pourquoi pas s'orienter vers ce type de joueur. Tchaita Tzar était un peu plus vieux quand il est arrivé, il a mis un an à s'adapter, personne n'avait compris, aujourd'hui tout le monde pleure s'il part, donc voilà, il faudra voir avec Balerdi si ça le fait, mais oui. Et tu as déjà évoqué quelque chose, c'est le départ de Zubi, parce que l'OM n'a pas de Head of Football, ou plutôt il semble en avoir un qui s'appelle André Villas-Boas, donc Balerdi ça ressemble à un coup d'André Villas-Boas encore une fois, donc qu'est-ce que ça t'inspire que ce soit le coach qui fasse le directeur sportif ? Depuis le départ de Zubi, je pense qu'il a obtenu au moins ce pouvoir sur l'équipe première, je crois qu'il disait qu'il ne pourrait pas s'occuper récemment, qu'il ne pourrait pas s'occuper de tout, de la formation, donc ça n'empêche pas qu'un Head of Football va sûrement arriver, dieu sait quand, mais sur ce Mercato, c'est clair que c'est Villas-Boas qui a la main, et puis je pense que c'est plutôt bien, Pape Gueye aussi, ça va dans ce sens, donc pour l'instant, en tant que Head of Football Mercato Estival, Villas-Boas est plutôt pas mal. En fait, ce qu'il faut dire aussi, ce qui est important, c'est que tous les joueurs qui arrivent là, ils ont aussi été scoutés par Valentin, par la cellule de recrutement pilotée par Valentin, et qu'il y a du travail qui est fait derrière, et même si Balerdi et Benedetto, c'est deux coups vraiment siglés Villas-Boas, mais c'est des coups qui sont siglés Villas-Boas à l'époque, parce qu'il a fait un audit à Boca, voilà, et donc c'est des joueurs qui connaissent très bien, et moi c'est ce qui me rassure, parce que je n'aime pas les recrutements à l'aveugle, et parce que c'est très risqué, et là c'est des mecs qu'on a vu quand même jouer, qu'on connaît, et Balerdi, il a été suivi à Boca, à l'époque même avec l'équipe préserve, etc., quand Villas-Boas faisait son audit, mais il a aussi été suivi après par Valentin, etc., quand Villas-Boas a suggéré son nom, donc c'est vrai que quand on dit Villas-Boas directeur sportif, c'est lui qui a la main, comme tu l'as dit, mais ce n'est pas lui qui, enfin il ne fait pas n'importe quoi, et il ne fait pas tout tout seul non plus. Oui, oui, et puis je crois qu'il a dit, pas plus tard qu'hier, dans la Provence avec Fabrice Lamperti, mais il y a des arrivées qui sont encore un peu estampillés, Zoubi, Valentin, et là on est typiquement dans ce cas, comme tu le dis, je crois que c'est il y a deux ans que Villas-Boas a fait un audit à Boca, donc voilà, il connaissait le joueur, ensuite ça a été suivi, donc voilà, pour l'instant l'OM ne fait pas n'importe quoi, c'est sûr que ce n'est pas des stars, ce n'est pas clinquant, mais quelque part je pense qu'il fallait s'y attendre, voilà, pour les finances du club, donc pour ce type de joueur, c'est cohérent. Et le fameux Head of Football, ça t'inquiète toi, qu'il n'y ait toujours personne qui soit arrivée à ce poste, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, sur Twitter on m'a dit, mais personne n'en parle de ce truc, et tout cela, se congratuler que Villas-Boas fait du bon boulot, mais c'est un coach qui risque de partir dans un an, et pendant ce temps-là, il n'y a pas de direction sportive sur le long terme. Oui, mais ça Villas-Boas l'a dit aussi, c'est vrai que c'est un peu la blague à Marseille depuis un mois, le Head of Football c'est Villas-Boas, mais lui-même reconnaît qu'un entraîneur, ça a une durée de vie très limitée, peut-être que dans un an il n'est plus là, donc ça n'empêche pas le club de recruter un Head of Football, donc oui, il en faudra un, qui n'en est pas à l'heure actuelle, je pense que c'est un peu compliqué pour l'OM, il y a eu Covid, il y a eu les finances, il y a les rumeurs de rachat du club, donc voilà, tout ça c'est très compliqué, donc pour l'instant je ne pense pas que ce soit très utile, maintenant à terme, oui il le faudra, et moi ce que j'ai envie de rappeler aussi, c'est qu'un mec comme Zuby, un mec comme Valentin, on fait beaucoup de choses pour la formation en fait, avec les clubs locaux, on n'en parle pas beaucoup aussi, mais le next gen c'est pas que de la communication, et tout ça derrière, il y avait Zuby, il y avait Valentin, et Villas-Boas le dit lui-même, il ne pourra pas tout faire, donc il va falloir en effet trouver un Head of Football, qui bossera, on espère, avec AVB, mais qui devra aussi justement regarder un peu ce qui se passe du côté de la formation, et développer ça, donc on peut même se dire que finalement, s'il est arrivé cette année, en fait un bon recrutement logiquement, ça se prépare dans la saison précédente, donc c'est-à-dire que tu donnes des priorités de scouting, tu donnes des choses, et puis après, parce que là ce qui s'est passé, c'est que mi-mars, il avait souvent parlé de ça, un petit peu avant, donc il y a eu une réunion au cours de laquelle, ils se sont mis d'accord sur cette fameuse liste de 15 joueurs, et qu'après cette liste de 15 joueurs, Villas-Boas l'a dit lui-même, il l'a soumise à ma courte, donc c'est un travail de longue haleine, donc même si le Head of Football, il était arrivé là, il serait un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe, pour ce Mercato-là, oui, pour ce Mercato-là, il n'aurait peut-être plus trop bossé, donc on va arrêter de dire du mal de Jacques-Henri Hérault, même si on peut quand même parler de ces fameux communiqués, qu'est-ce que ça t'inspire, ces communiqués sur la vente OM, donc il y en a un qui fait un communiqué, pour dire que c'est campagne de dénigrement, il y en a un autre qui fait un autre communiqué, pour dire que c'est une sur-campagne de dénigrement, qu'est-ce que ça m'inspire, que les rumeurs vont continuer de toute façon, comme on disait juste avant de prendre l'antenne, s'ils ne réagissent pas, on leur reproche, on leur dit ça cache quelque chose, s'ils réagissent, on leur dit oui, mais bon, voilà, donc qu'est-ce que ça m'inspire, franchement je trouve ça très très étrange, c'est quand même très étrange, ce n'est pas une façon habituelle de négocier une vente, j'ai peur que ça ressemble de plus en plus à un concours d'égo, mais voilà, donc concrètement rien, on observe ça, c'est un peu le foot, les concours d'égo c'est souvent ça, parce que si ces milliardaires viennent dans le foot aussi, c'est qu'ils ont besoin de soigner leurs égos, parce que sinon, le foot, bon, ils s'en foutent un petit peu, donc voilà, on va parler d'un autre joueur, dont on a beaucoup parlé de son égo lui aussi, c'est Maxime Lopez, qui était un peu le joyau de la formation, donc ça a été Iniesta pendant six mois, au début lorsque Garcia m'est titulaire, et puis après c'était le mec qui avait pris le melon, pendant un an, la saison 2 de Garcia, et puis il a reconnu lui-même à avoir peut-être un peu, à un moment, pris la grosse tête, toujours très jeune, il s'est peut-être un peu perdu, mais je trouve, Lopez c'est un mec qui a ses cash, quand il vient en conférence de presse, il dit quand même des choses, et je pense qu'il est assez lucide sur sa performance, donc oui, il l'a reconnu. Et puis, il y a une chose dont on ne parle pas souvent, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est le départ de son frère Julien Lopez, qui est joué à Consola, à feu Consola, et qui est parti au PFC, et c'était un peu un guide, dans la carrière de Maxime Lopez, parce que c'est un joueur pro aussi, etc., et donc il est parti, il a dû un peu se débrouiller tout seul, le jeune Lopez, et alors là, il a complètement divisé les supporters, entre les pros, les antis, Avis, Avis, c'est incroyable, Avis a sollicité, il n'y a pas qu'Avis, on se chambre régulièrement, parce qu'il trouve que dans son jeu, ça ne va pas, et puis il pense que je le surdéfends, et donc Maxime Lopez était annoncé du côté du FC Séville, d'ailleurs les médias locaux continuent d'en parler, comme de quelque chose de bien embarqué, ils disent même que Lucas Ocampos, donc ancien Marseillais, est proche de Maxime Lopez, lui aurait parlé, Calvaro González lui aurait parlé aussi de la Liga, et AVB a dit, il n'y a aucune offre officielle, qu'est-ce que tu penses un peu du dossier Lopez ? Je pense que Lopez, il a le profil pour partir, s'il y a des départs, je pense qu'il y en aura peu à Marseille, il y a moins de grosses offres, c'est quand même le joueur qui a le profil pour partir, parce qu'il représentait la formation olympienne, mais maintenant, tu as des mecs comme Camara qui sont arrivés, qui ont un peu pris cette place, donc si Lopez part, il n'y aura plus grand monde pour dire, oui, mais voyez, l'identité marseillaise se perd, on a fait signer huit jeunes, il faut encore voir ce qu'ils valent, mais en tout cas, l'identité marseillaise va rester, donc Lopez ne représente plus à lui tout seul ça. Ensuite, c'est quand même un secteur de jeu où on sait qu'on a un effectif assez réduit, mais c'est quand même un secteur de jeu où on peut peut-être se permettre, en effet, de faire une vente, donc on parle de, pourquoi pas de Samson, alors se débarrasser de Strotman, vu son salaire, etc. En tout cas, c'est peut-être dans ce secteur de jeu que ça va bouger. Et puis Strotman, ça va être difficile de le faire bouger, par exemple ? ABB compte sur Strotman, en plus, il a un gros salaire, je pense qu'ABB est persuadé qu'il va relancer Strotman, et je pense que le club sait aussi que ça va être très très dur de le vendre. Samson, oui, il n'a pas très envie de bouger, ça peut être pour lui l'opportunité de jouer une Ligue des Champions quand même. Donc oui, Lopez, il a en effet, il a le profil pour partir et sur les rumeurs de Séville, bon, on sait qu'il est scouté par Séville depuis un petit moment. Bon, voilà, Villas-Boas dit qu'il n'y a pas d'offres concrètes, on veut bien le croire, c'est pas un sou, il n'y a peut-être pas d'offres concrètes, mais il y a peut-être des contacts informels, c'est ça ? Il y a peut-être des contacts informels, je te rappelle aussi ce que Villas-Boas avait un peu expliqué, qu'en fait, aucun joueur ne doit être mis sur la liste des transferts, il avait expliqué ça, alors je crois qu'en France, on n'a pas le droit à faire des clauses, mais le principe, c'est un peu ça, c'est aucun joueur n'est en vente, et si quelqu'un arrive et met un gros paquet d'argent, bon, alors là, dans ce cas-là, oui, mais donc Villas-Boas avait raconté ça, et donc là, quand il dit, il n'y a pas d'offres concrètes pour Lopez, bon, on peut le croire, mais on peut aussi se dire que, ben, c'est pas pour autant que ça ne va pas se faire, c'est pour le moment, il n'y a pas d'offres. Après, il y a aussi le côté, est-ce que tu parlais, du fait qu'il ne soit plus le symbole de la formation marseillaise, de l'identité locale, et c'est vrai qu'il ne l'est plus, parce que déjà, les supporters le portent un peu moins dans leur cœur, donc ils préfèrent que le symbole ce soit plutôt Booba Akar Kamara, qui est brillant, et qui a encore marqué un but, moi, je suis persuadé qu'il a fait exprès, parce que c'est Booba Akar Kamara et qu'il a trop de talent. tu crois qu'il a fait exprès ? Je ne sais pas, je ne sais pas s'il s'est exprimé sur le sujet, mais vraiment, au moment où il prend le ballon, je me dis, et je le vois se mettre en position, je pense qu'il frappe, moi, à ce moment-là, mais je me trompe peut-être. Enfin, Taïwo, je sais qu'il n'avait pas fait exprès, parce qu'il était à l'autre bout du terrain, et donc Maxime Lopez. Alors, revenons à nos moutons. Et la formation. Plus le symbole de l'identité marseillaise, et en plus, sur ce côté, un petit peu, on développe le centre de formation, il y a aussi l'idée pour qu'il devienne rentable et qu'on vende des joueurs qui nous rapportent de l'argent. Et donc, il y a ce truc, c'est un peu dégueulasse de penser comme ça, mais c'est le football moderne. Est-ce que ce n'est pas le moment de le vendre pour qu'il nous rapporte un minimum d'argent et pour qu'on puisse commencer à dire « Ben ouais, vous voyez, notre centre de formation, qu'est-ce que tu penses de ça ? » le problème de Lopez, c'est qu'il est arrivé très tôt, j'allais dire très haut. Il y a eu une enflammade sur Maxime Lopez qui a vachement bien débuté sa carrière en pro, qui a eu des difficultés ensuite. Donc voilà, ce n'est pas Ignesta, je crois qu'on l'avait comparé à Ignesta à l'époque. Chaville aussi. Oui, voilà, donc Chaville. Je ne sais pas si ça sera ce joueur, mais ça peut être un bon joueur de Liga, ça peut être un joueur très correct. Et en effet, il y a quand même des top players, il y en a peu, il y a peu de clubs qui sortent des top players, voilà, faire partir un Lopez avec une bonne côte, encore jeune, oui, ça peut être déjà intéressant, ça peut être déjà intéressant pour l'OM, pour dire, vous voyez, voilà. Il peut peut-être atteindre le niveau, par exemple, de la Zambour-Anguissa qu'on voit maintenant, qu'on moquait un peu à Marseille, qu'on disait, je me souviens d'ailleurs, Ben, si tu nous regardes, le jour où l'offre de 30 millions pour Fulham arrive, il dit, oh, mais c'est Jackpot, c'est merveilleux, il n'en revenait pas et beaucoup de supporters marseillais ont eu cette réaction. Alors, c'est vrai que ça a été bien vendu finalement parce qu'on voit que là, Villarreal négocie pour payer 25 millions, je pense, pour récupérer Zambour, mais on voit aussi que Zambour, c'est un bon joueur, que sur le marché actuel, il vaut ses 25 millions d'euros et peut-être que Maxime Lopez, s'il part, pourrait, dans un style complètement différent de Zambour, tant physique que technique, peut-être faire quelque chose. Moi, je pense que, vraiment, mon avis perso, c'est qu'il faut qu'il s'en aille parce que son style de jeu est particulier. Je ne sais pas, en plus, s'il va vraiment réussir à atteindre ce dont on parle depuis tout à l'heure, un niveau de jeu tout à fait correct pour des championnats comme la Ligue 1, mais que c'est le moment au moins pour lui d'essayer parce qu'en Ligue 1, il a fait le tour et que de jouer dans une équipe qui lui correspond en Ligue 1, ça me paraît un peu compliqué. Donc, même pour sa carrière, je pense que ce serait bien pour lui de partir. Oui, c'est un bon moment. Voilà, on va passer à la troisième rubrique, c'est la rubrique en vrac. Un peu la rubrique, je ne sais pas si tu regardais Grosland, mais il y avait la rubrique les restes du monde. Oui. Donc, la rubrique les restes du monde avec Chabrol. Alors, Chabrol, la semaine dernière, c'était... C'était un tricard. Oui, ça y est. C'était un tocard et cette semaine... Ce matin, il est trop fort. Voilà, après qu'il ait marqué un but contre Statenham, c'est presque Tottenham mais en version allemande des D4 et fait une passe d'essivre. Il fait une passe d'essivre. Autant on l'a défendu sur le fait qu'il ne fallait pas l'écraser après un match amical raté, autant on peut le féliciter d'avoir réussi sa deuxième mi-temps contre la D4 allemande mais ne pas non plus s'enflammer. Mais en tout cas, AVB a dit Chabrol, j'aimerais pourquoi pas le prolonger, le garder, il faut voir ce qu'on va faire. Qu'est-ce que tu penses d'une prolongation de Chabrol ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que ce n'est pas plutôt ce qu'il ne faut pas plutôt le vendre ou le laisser partir en Ligue 2 ? Est-ce que toi, tu verrais d'un bon oeil le fait qu'il reste dans l'effectif ? Chabrol, l'an dernier, il avait joué tous les matchs de prépa. Ensuite, on ne l'a pas trop vu donc on ignore vraiment s'il a progressé. Ce n'est pas sur les demi-temps qu'il a joué cette semaine qu'on pourra vraiment le juger. Soit on se dit qu'on le prolonge et puis éventuellement on peut aussi pourquoi pas le prêter en Ligue 2 pour voir ce qu'il vaut, pour qu'il a un statut de titulaire, pour qu'il s'aguerrisse. Ça peut être intéressant. Donc moi, je penche clairement pour qu'il reste, on va dire. Soit on le conserve dans l'effectif. Je rappelle que l'effectif, il est court, c'est malheureux à dire, mais on ne va pas pouvoir trop recruter. On attend 4 arrivées, il y en a déjà 2. Donc 4 joueurs supplémentaires par rapport à l'effectif de l'an dernier, ce n'est pas immense. Donc oui, pourquoi pas. Chabrol a montré qu'au milieu, il pouvait se débrouiller. Donc je pense qu'il a plutôt intérêt à rester. On a 8 jeunes qui ont signé en fin de saison, mais ce n'est pas sur eux clairement. On ne les attend pas cette année. Chabrol, c'est déjà une promotion comme à quai, des promotions un peu d'avant. Donc oui, pourquoi pas, pour faire la rustiline, faire un tour en coupe de la Ligue. Parce que tu vois, il y a eu récemment Laurent Habergel qui est donc monté avec Lorient. Et moi, j'aime beaucoup mettre en avant ce genre de joueur qui sort du centre de formation de l'OM. Ce n'était pas un krach, mais il est parti faire ses armes en Ligue 2. Il a fait Ajaccio, Nancy et Lorient, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Il a fait plusieurs clubs de Ligue 2 et aujourd'hui, il va arriver en Ligue 1 à 27 ans, dans un bon petit club, etc. Et je pense que c'est aussi la route que doivent prendre certains de nos jeunes pour réussir leur carrière. Après, là-dedans, dans cette équation, il faut voir comment l'OM peut réussir aussi en tant que club formateur à faire entrer de l'argent. C'est ça le truc. Mais clairement, il y a un oiseau qui veut se mêler à l'apéro mercato, ce n'est pas grave. Après, je pense que Chabrol est plutôt dans une équation comme ça. Je ne vois pas trop... Enfin, à moins que tu le prolonges pour le prêter ensuite, pour le faire grandir un petit peu, mais il faut qu'il se construise une carrière. Tu ne peux pas te construire une carrière en faisant 3 tours de coupe de la Ligue en 2 ans. C'est dur. Pour sa carrière, je suis d'accord, mais je crois qu'il a eu 22 ans, donc il est encore jeune. Et comme je te dis, vu que l'effectif est court... Est-ce que tu dirais toujours Ben, 22 ans dans le foot moderne ? Oui. Oui, mais est-ce qu'on attend là aussi de Chabrol qu'il fasse une carrière à la Ronaldo, à la Messi ? On est trop des fois obnubilé par ça, comme tu dis. Moi, j'attends de lui qu'il fasse une carrière à la Bergel. Oui, mais bon, ça peut être intéressant aussi d'être dans un effectif où il peut avoir sa chance parce que l'effectif est très, très court et de voir un peu... Ben voilà, de lui mettre un peu le terrain en Champions League sans dire qu'il va rentrer, mais de voir un peu cet effectif, cet entraîneur. Il y a des mecs... Ça peut être intéressant. Pour une saison de plus, moi, je pense que ça peut être intéressant. Après, prolongation, pas prolongation, on verra, mais qu'il soit dans l'effectif large cette saison, moi, ça me semble plutôt bien. En tout cas, c'est intéressant parce que c'est vrai que depuis quelques temps, on a des débats sur les joueurs sortis de la formation, des débats qu'on n'avait pas forcément à l'Olympique de Marseille et c'est bon signe pour moi. Après, vraiment, je reste persuadé que Chabrol, tu as le profil même du joueur. Je pense qu'il y a certains joueurs, genre Rafidine Abdoulah, je ne sais pas si tu te souviens de lui. Moi, j'aimais bien ce joueur et je pense que son profil technique, pas qu'il était plus fort que Chabrol ou moins fort, mais je pense que dans son profil technique, lui, en effet, tu peux le garder et le faire jouer 10 matchs de Ligue 1 par saison ou quelque chose comme ça. Chabrol, en tant que joueur offensif, je pense qu'il a vraiment besoin de faire ses armes avant de pouvoir entrer dans l'effectif de l'OM. Pour reprendre l'exemple à Bergell, je pense qu'à Bergell, peut-être quand, tu vois, 10 matchs par saison et, enfin, après, je me trompe peut-être parce que je suis loin d'avoir la science infuse et si Dédé Villas-Boas a une autre idée, écoute, on lui fait confiance. De toute manière, on en est là. Oui, oui, puis encore une fois, je pense que le vrai truc, il faut bien se rendre compte que l'effectif est court et que cette année, on va jouer la Ligue des Champions, ça va être ultra resserré en plus comme saison, ça va partir fin août sur les chapeaux de roue. Donc, voilà, avoir un joueur comme Chabrol, il est là, qu'il reste une saison, on ne sait pas comment ça peut tourner. Ok, on passe à la suivante en vrac, Damian Suarez, Retafe, un joueur que tu connais particulièrement parce que… Oui, oui, je le suis de très très près parce que je l'ai dans ma Ligue espagnole à mon petit gazon. Donc, voilà, c'est pour ça. Donc, au niveau scouting… Donc, en fait, je suis au top. Voilà, d'ailleurs, si Jacques-Henri Romentan qu'il n'hésite pas à m'appeler pour le poste de Head of Football, je joue à mon petit gazon. et toutes les ligues… On va être en concurrence, moi aussi, j'ai candidaté pour… Tu fais toutes les ligues aussi, l'Espagne… Ah non, moi, j'ai Football Manager par contre. Ah oui, en revanche, ça, j'ai arrêté. Mais voilà. Donc, oui, Suarez, que dire ? Donc, blague à part, je ne le connais pas plus que ça. Mais oui, Retafe, je crois qu'il est 32 ans, arrière-gauche… On parle d'une indemnité de transfert minimale. Il a encore deux ans de contrat. 3 millions d'euros, selon la source ultime de Transfermark. Tu penses que c'est un peu une rumeur comme on en balance 50 pendant la période de Mercato ? Oui, oui, oui. Je n'ai pas plus d'infos que ça, je n'ai pas plus d'avis que ça sur Suarez. Voilà, on le connaît un petit peu. Son profil ne ressemble pas trop à ce qu'il a recherché ? Non, oui, voilà. Je ne sais pas, il y a toujours la question, puisqu'on parle de la gauche, mais avec la fameuse doublure d'Amavi, là encore une fois, un peu comme Chabrol, si tu as Roquia, pourquoi ne pas le garder ? Il en a parlé hier, Villas-Bois. Voilà, il en a parlé, il semble lui faire confiance, mais pas encore tout à fait. Oui, pas encore tout à fait. Il a dit, on va voir s'il peut faire la maille, quoi, Grossier. Mais encore une fois, vu les finances, est-ce que tu n'as pas intérêt, finalement, à te dire, écoute, partons avec Roquia à gauche, tout dépend des finances et de ce que Villas-Bois veut vraiment. Et puis, après, ça dépend aussi des départs, alors ce sera plus du côté latéral droit, mais mais bon, ça ne t'inspire pas grand-chose, quoi, cette rumeur d'Agnon de Suarez. Suarez, pas plus que d'autres, à gauche, après, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a souvent parlé du grand attaquant à Marseille, mais le grand latéral gauche, là aussi, c'est... Même le petit latéral gauche remplaçant qui fait l'affaire. Exactement, on l'attend toujours. C'est moins grandeur. On attend de voir ça. Maintenant, avec Roquia, tu te dis, tu pars avec Amavi Roquia, si ça qu'il reste, il y a une troisième option. Je crois qu'hier, il a déjà testé Raoui, et ce n'est pas la première fois, il me semble. Alors, encore une fois, on ne dit pas que c'est une solution d'avenir, mais ça peut dépatouiller à l'occasion. Je crois qu'il avait déjà fait ça en groupe à Trellissac. C'est ce qu'on se disait un peu sur Sarr, lorsqu'il passe à droite, on se dit, bon, Sarr, pourquoi pas, il va peut-être pouvoir rendre des services, et puis au final, c'est devenu l'arrière-droite titulaire, puisque Saka, il y a eu une baisse de niveau l'année dernière, et peut-être que Raoui, et puis Raoui aussi, c'est le genre de joueur, je me répète toujours dans ses émissions, mais je pense qu'il fallait le vendre il y a deux ans, donc il est encore là, il reste un an en plus de contrat, donc bon, est-ce qu'on va réussir ? À moins que tu aies une idée, et que tu dises, ok, arrière-gauche, c'est un poste, pourquoi pas ? Encore une fois, vu ce qu'il a fait la première saison, et vu le type de personnage que c'est, qui a l'air d'être cohérent, et de ne pas faire n'importe quoi, si c'est l'idée de Villas-Bois, on va regarder ça attentivement, et puis on lui fait confiance. De manière, on en est là, aide au football entraîneur. On en est là, et puis, en fait, normalement, là aussi, quand je disais que le mercato, était cohérent, c'est que Villas-Bois avait dit qu'il voulait un milieu, il a eu Gueye, ensuite, on a parlé d'un défenseur central, on a eu Balerdy, donc maintenant, la question, c'est l'arrière-gauche et l'autre attaquant, quoi. Donc, oui, c'est normal que, maintenant, les rumeurs se tournent vers un latéral gauche ou un attaquant, quoi. Voilà. Bon, on va terminer cette émission en parlant des concurrents de l'OM, et d'un concurrent qui n'en est plus un, depuis deux saisons, puisqu'il joue plutôt le maintien, voire un petit peu mieux cette année, mais c'est l'AS Monaco. Donc, l'AS Monaco, un club qui a eu des gros moyens, qui a été champion de France il y a quelques années, quand même, qui a toujours de gros moyens, d'ailleurs, puisque l'an dernier, ils ont quand même recruté des joueurs comme Ben Yedder, Slimani, des joueurs qui, enfin, on n'aurait pas craché dessus, surtout, enfin, Ben Yedder, même, c'est même mieux que pas craché dessus, quoi. j'aurais adoré avoir Ben Yedder dans l'effectif de l'Amérique de Marseille. Enfin bon, vous en avez parlé la semaine dernière, bon, la question c'est le profil et l'âge, mais c'est des beaux joueurs, bien sûr. c'est des beaux joueurs de foot, et puis c'est aussi, ils ont aussi encore des mecs comme Golovine, un paquet d'espoir, bon, ils ont aussi des déboulés un peu comme Fabregas qui a été un joueur extraordinaire, mais qui n'est plus du tout. Et puis même Keita Baldé, un joueur que j'adore, mais qui coûte super cher, Jovetic aussi, qui est toujours blessé. Bref, Monaco, c'est le bordel dans leur effectif, ils ont 875 joueurs sous contrat, et en plus de ça, ils virent leur entraîneur tous les 6 mois, puisque samedi dernier, donc l'annonce a été faite du licenciement de Robert Moreno, donc l'Espagnol qui était arrivé en janvier, et ben voilà, ça y est, c'est fini. Donc Moreno viré, Kovac engagé, donc l'ancien entraîneur du Bayern de Munich, ancien international croate, très beau joueur au demeurant, mais qu'est-ce que ça t'inspire un peu le projet de Monaco et ses revirements perpétuels ? Déjà, pour la boutade, j'ai envie de dire, ils n'ont pas rappelé Jardim, c'est bien. C'est vrai, il avait fait une photo le jour même où il était en tonton du bled comme ça. Exactement. Il était énorme. Voilà, donc ils n'ont pas rappelé Jardim, c'est pas mal. Sur le projet monégasque, typiquement, on est sur un projet incohérent, en fait, moi je ne comprends pas trop, ça fait 10 ans qu'il y a de l'argent à Monaco, que Ribolovelef est arrivé, ils sont partis sur un projet clinquant, on fait venir des stars, les Falcao, les Rames, tout un coup, il y a un virage qui est pris, c'est du trading, donc on vend Rames très cher. Et ça marche. Et ça marche. Oui, mais voilà, donc il y a ce changement, ça marche, puisque même après, bon, le symbole, c'est Mbappé, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et puis, de nouveau, ils prennent des jeunes à fort potentiel, puis finalement, ils prennent des joueurs expérimentés de Ligue 1, puis maintenant, en effet, ils ont pris, sans parler de stars, mais bon, voilà, on parle de Ben Yedder, Slimani. À l'échelle de la Ligue 1, ce sont des stars. Voilà, oui, donc en fait, on ne sait pas trop où ils vont, quoi. C'est quoi ? C'est du trading, c'est des stars, et là, en plus, voilà, donc, il y a eu le départ de Vassiliev il y a un an maintenant, ça bouge maintenant même, pas seulement sur le terrain, mais derrière, c'est un petit peu compliqué. Après, du moment que tu fais venir Paul Mitchell, et qu'il est normal que le gars fasse venir son coach, et que tu partes maintenant sur un nouveau projet, avec un nouveau coach, mais quel projet ? Pro-batch, ça va être quoi ? Ça va être des jeunes, non ? Ouais, on parle de fin, ça part dans tous les sens, mais le truc aussi qui est marquant avec la S-Monaco, c'est que ça part en cacahuète quand le post-casque, donc un projet trading, ok, si tu as un directeur sportif qui sait où il va, et un entraîneur qui peut obtempérer des départs de joueurs, à des trucs. parce que Jardim a bien pas mal fait au début. Voilà, il les fait très bien, et puis après, d'ailleurs, quand il revient, il commence à avoir plus d'exigence, tout ça, et c'est pas un recruteur, donc forcément. Et là, Michel qui arrive, il se dit, comme tu dis, moi je vais ramener mon coach, alors Michel, c'est quand même une pointure au niveau EDS, c'est un mec qui vient de l'écurie Red Bull, donc qui fait du très bon boulot sur pas mal de plans, dans pas mal de clubs d'ailleurs, et au niveau de la légalité, c'est un peu limite par moment, mais bon, bref, c'est pas grave, c'est le football, on s'en fout un petit peu, et ce qui peut aussi nous faire revenir au fameux head of football, c'est que là, en effet, on est tous satisfaits, parce qu'on aime beaucoup André Villas-Boas, c'est un très bon coach, et qui fait du très bon travail, et on a toute confiance en lui, mais on voit que sur 3, 4 ans, si t'as pas de direction sportive claire, avec un homme fort, qui gère ça, qui connaît le marché, qui connaît les jeunes, qui a un gros potentiel de scouting, et bien, tu risques le Monaco, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que le head of football, à aimer, mieux vaut ne pas se précipiter, mais savoir vraiment ce qu'on veut, après, voilà, Zoubi et Valentin sont partis, bon, ça aurait été bien qu'ils restent, mais, oui, il va falloir de toute façon, donc, un directeur sportif, pour parler français, un petit peu, il faudra un directeur sportif à l'OM, c'est indéniable, voilà, comme je le disais, Villas-Boas, c'est le mercato estival, c'est l'équipe 1, c'est... En se basant, en s'appuyant sur le travail du directeur sportif sur ce que Zoubi avait fait, il en faudra un, sinon, en effet, t'es pas à l'abri, que tout change, à chaque fois que l'entraîneur se barre, voilà, il faut trouver le bon directeur sportif, qui, normalement, est amené à rester plus longtemps qu'un entraîneur, quoi. Alors, la question piège maintenant, puisque je pense que c'est imprédictible, est-ce que tu vois Monaco nous poser des problèmes, dans la course au podium, l'an prochain ? Je pense qu'il va falloir de voir, enfin, on va attendre de voir le mercato. Parce qu'ils ont un gros effectif, ils ont un entraîneur de renouement. Il y a des noms qui circulent, pas plus tard qu'aujourd'hui, donc, je ne sais pas. Là, comme ça, s'il faut faire un pronostic, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de dire que non, voilà, mais, comme tu dis, c'est difficile à prévoir. je ne sais vraiment pas. Je pense que Lyon a plus les capacités de revenir, malgré son coach. J'ai dit si tu nous regardes. Voilà. Non, blague à part, non, je pense que Lyon, Lyon ne va pas se rater deux fois. Monaco, je ne sais pas, en effet, ça fait deux ans que, ça fait deux ans que c'est compliqué. Et depuis tout à l'heure, je me dis, est-ce qu'imprédictible, ça se dit ? Sans doute, mais que l'imprévisible aurait été plus correct et plus simple. Mais bon, c'est, mais moi non plus, je ne sais pas du tout. Enfin, franchement, si tu me demandes, mais où terminera Monaco ? Mais c'est l'équipe sur laquelle je saurais le moins te donner, te donner mon opinion. Donc, on va s'arrêter là. Très merci, Gaël. Déjà ? On va pouvoir boire le pack. Voilà. Et on te remercie. Merci à vous. On peut te lire dans la Marseillaise. Tu reviens de vacances. Dans pas longtemps. Ouais, la semaine prochaine. Voilà. Donc, on va pouvoir te relire dans la Marseillaise avec également l'ami Michel. Et nous, vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur Football Club de Marseille, sur la chaîne YouTube, sur le site, sur tous les réseaux sociaux, sur Twitch, sur Twitter. On est absolument partout. On était avant. Avant l'OM. Je ne sais pas si on était avant l'OM. Peut-être pas. Selon Ryan, et Ryan, c'est notre spécialiste S-Twitch. Donc, c'est lui qui sait s'il fait signe que oui, on était avant l'OM. Mais on a lancé des trucs. Après, on s'est un peu retiré. On est dans une négociation compliquée avec Twitch. Ryan, il pourrait faire des head of business du coup ? Non, c'est head of digital, Ryan. C'est notre head of digital. Moi, je suis le head of sport. Ben, c'est le head of business. Donc, on a des heads aussi. Et puis, Nico, c'est la head de tout le site. Parce que sans lui, on partirait dans tous les sens. C'est le JHE de Football Club Marseille. Il ne va pas t'aimer là. Nico, désolé. C'est le calme. C'est le calme au milieu du bordel. Voilà, sur toutes ces insides de FCM, je sais que vous attendez tout ça, que vous êtes friands de tous ces petits trucs là, toutes ces petites anecdotes. On va vous laisser là. À bientôt. Ciao, ciao. Run. 年 Old. Oh. 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 Oh.